Et maintenant, merci Bernard, merci, Laurence Monnet. L'exercice n'est pas forcément très facile. Eh bien moi je vais vous dire que quand j'étais encore à l'école, le mur de Berlin est tombé et que j'ai grandi dans cette idée d'une belle Europe, d'une grande Europe où on allait pouvoir voyager, échanger, étudier, avec un alignement des politiques sociales, économiques, fiscales, par le haut et que cette Europe-là, elle allait faire la paix et puis rayonner sur le monde et que ce serait formidable. On apprenait l'hymne européen, l'ode à la joie, sur nos flûtes à bec et l'instit nous faisait vraiment jouer ça très très souvent. Et puis à un moment donné, en fait, on s'est rendu compte que de la flûte à bec, on était passés au pipeau. Et que cette formidable idée, on était en train de se la faire voler, qu'on était floués, qu'on était spoliés de cette belle idée d'Europe puisque c'était une Europe en train de répandre les pollutions et les spoliations et d'en être l'acteur, l'actrice de cette Union européenne au niveau mondial que l'extrême droite et les communautarismes, l'identité et le racisme faisaient son lit de cette construction européenne-là. Et heureusement, moi, j'ai eu la chance de rencontrer le mouvement intermondialiste, d'avoir cette formidable ouverture, par le biais d'attaques, mais aussi par le biais des actions contre les OGM, contre la malbouffe. Moi, qui viens d'une famille d'agriculteurs, où on devait dire exploitants agricoles quand j'étais petite, on a enfin pu redire qu'on était des paysans et des paysannes. Ça, ça a fait du bien. Et puis rencontrer, dans les forums sociaux mondiaux, européens, des militants, des militantes d'autres pays européens, des pays du pourtour méditerranéen aussi, avec lesquels on pouvait rêver, inventer, partager. Et on a partagé autour de l'éco-socialisme, c'est-à-dire cette idée qu'on ne sortira pas de la crise écologique sans prendre à bras le corps les inégalités et les injustices sociales, et sans rénover profondément la démocratie et remettre les citoyens, les citoyennes, les travailleurs et les travailleuses au centre des politiques qui les concernent au premier chef. Voilà, donc cette colère, cette détermination, elle ne m'a pas quittée. En 2005, avec les copains dans le Haut-Douc, là, dans notre coin de campagne et de montagne, on collait, des fois il faut mettre de l'antigel, nous, pour coller. Ce n'est pas une blague. Et on collait, on n'est pas des moutons, et on dessinait un mouton noir sur les affiches. Ce n'est pas très sympa pour les moutons, je suis d'accord, mais cette détermination-là, on n'est pas des moutons, on ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas voler. Une belle idée de fraternité, d'égalité et de dignité, tous ensemble. Voilà.